En fait, c'est difficile d'être jeune aujourd'hui. En fait, on est entouré au lycée, mais en dehors de ça, pour le futur ou après, on est tout seul, on est libre à nous-mêmes et on doit juste se débrouiller tout seul. Aujourd'hui, on voit bien que l'offre et la demande ne se font pas de plaisir. Il faut donc travailler là-dessus et c'est ce que nous faisons avec l'ensemble des élus de Cœur du Sol. Un officier, ils ont organisé une petite conférence où ils nous ont expliqué le projet et on nous a donné des brochures et on nous a dit de venir, du coup, on n'est pas. Pour l'instant, ça se passe très bien, on a plein de candidatures, tout va bien. Je pense que cet événement, il est bien pour les jeunes pour chercher différents emplois et aussi de l'alternance. Beaucoup de jeunes qui se demandent quoi faire après, qui se posent la question d'un engagement à l'armée. C'était très, très intéressant. J'ai pu avoir un petit updating. Merci à toi. Énormément de jeunes du territoire qui viennent rencontrer l'ensemble des partenaires, leur chercher des jobs pour cet été, mais également des alternances, des formations, se renseigner. D'abord, on peut trouver un job d'été afin de devenir indépendante financièrement et de ne plus dépendre de nos parents. Ça fait du bien de voir qu'il y en a qui sont motivés. Ça nous permet justement d'être à la rencontre des jeunes, de discuter avec eux et d'entendre surtout leurs besoins. C'est un plaisir justement d'avoir cette opportunité de recruter de nouvelles personnes. Elle était fructueuse cet après-midi. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada